A Kiev, en Ukraine, les manifestations commémorant le 7e anniversaire de la Révolution Orange ont été interdites. Les policiers ont dressé des barrières autour de la grande place centrale, le Maïdan. Ils sont intervenus quand des Ukrainiens ont tenté d'installer une tente orange et ont encerclé Andri Paroubi, parlementaire du parti Notre-Ukraine. La peur qui s'est emparée de Viktor Yanukovych en 2004 est encore en lui aujourd'hui, assure Andri Paroubi. Cette phobie est la plus grande de sa vie. Je pense que cela va causer sa perte. Le Maïdan a causé sa perte en 2004 et le fera à nouveau dans le futur. Notre Ukraine est le parti de Viktor Yudchenko qui devint président grâce à cette Révolution Orange. Une révolution dont les leaders sombrèrent par la suite dans les luttes intestines. Je suis ici parce que je ne pense pas que la Révolution Orange a été trahie, estime cette femme. Je pense que tout dépend de nous. Mon attitude à l'égard de la Révolution Orange est positive en général, indique cet Ukrainien. Concernant la conséquence de cette Révolution, c'est autre chose. Cependant, tout ce qui est arrivé dans la société à ce moment-là a été un changement positif. Les autorités ont justifié l'interdiction de manifester en évoquant notamment des préparatifs pour le nouvel an. Alors que l'ex-premier ministre et ancienne égérie de la Révolution Orange, Yulia Timoshenko, est toujours en prison, les tensions semblent monter dans le pays, souligne notre correspondant Sergio Cantone. Les tensions, en commun, semblent de crecer. Sergio Cantone, Euronews, Kiev. Sous-titrage Société Radio-Canada